Chers amis bonjour, je vais donc participer à l'animation de cette table ronde consacrée au cher UNESCO, un label, une institution qui demande encore à être reconnue tant l'outil en soi est performant à condition bien évidemment de bien l'utiliser en partenariat avec les universités qui accueille ses chers. Je dois tout d'abord excuser le président du réseau mondial des chers UNESCO, monsieur Jamal Eddin Nagy qui pour des raisons personnelles ne peut pas être là aujourd'hui. Je vous signale que sa place était tout à fait attendue dans la mesure où la chaire qu'il dirige depuis Rabat, la chaire UNESCO est dédiée, je cite, à l'éducation média et humanisme numérique. Donc il aurait certainement eu pas mal de choses à nous dire. Je salue donc notre ami Jamal. Je dois aussi excuser Divina Fromet qui est en charge de la chaire UNESCO de la Sorbonne Nouvelle, rattachée à la fondation de la MSH et qui constitue une espèce de continuum entre la recherche, l'action et la formation. Cette chaire est spécialisée sur les questions dits médiations scientifiques, territoriales et culturelles. Oh, excuse-moi, je me suis mélangé. Je parlais de la chaire éducation média et information qui inclut la citoyenneté numérique et les questions de gouvernance des médias et d'Internet. J'espère, Ghislaine, que tu me pardonneras. On va mettre ça sous le coup du décalage horaire puisque nous sommes quelques-uns à arriver tout juste de Malaisie où nous participions au symposium annuel des chaires UNESCO. Et donc, effectivement, les idées ne sont pas encore tout à fait au clair, mais je compte surtout sur mes voisins et voisines pour me rafraîchir la mémoire si tant est que j'en ai encore. Je voudrais juste rappeler d'abord le principe général de ces chaires. Il remonta très loin puisque l'UNESCO, ça a été rappelé tout à l'heure par Madame Suzy Halimi, a toujours souhaité ces échanges avec les universitaires, avec les intellectuels de manière générale. Cela date même d'avant la création de l'UNESCO puisque à l'époque de la SDN déjà, il y avait une organisation de coopération intellectuelle qui s'était mise en place et qui a survécu à la SDN au point que même pendant la seconde guerre mondiale, cette organisation qui est devenue une commission internationale de coopération intellectuelle, a préparé l'après seconde guerre mondiale. Et excusez du peu, ces intellectuels qui étaient investis dans cette mission s'appelaient Einstein, Freud, Marie Curie, Bergson, Coran de Lorenz, Gilbert Murray, etc. Donc c'est sous l'hospice de ces intellectuels prestigieux que dès sa convention, l'UNESCO a inscrit dans ses articles premiers le principe de ces collaborations intellectuelles. Il était dit que ces collaborations étaient essentielles lorsque la température politique des représentants des États membres venait un quelque peu s'échauffer. On avait besoin justement de toutes les ressources intellectuelles, voire même spirituelles pour travailler, je cite, les défenses de la paix. De grands intellectuels ont donc été régulièrement appelés par l'UNESCO à partir de leur expertise à titre individuel. Tout d'abord, ça a été le cas, par exemple, de Salvador Lopez, ça a été le cas d'Illins Hick. Et dans les années 70, le directeur général de l'UNESCO de l'époque, Amadou Matarambo, a eu l'idée de réunir une commission internationale justement sur ces questions de l'information et de la communication, dont le résultat a été la publication en 1980 du fameux rapport Mike Bride. Vous le savez, ce rapport a été, on peut dire, peut-être le prétexte qu'attendaient certains États membres, en particulier les États-Unis et la Grande-Bretagne, pour se retirer de l'UNESCO. Et pour dépasser ce moment de crise, le directeur général de l'époque, Federico Mayor, a décidé de relancer cette coopération avec la création, cette fois-ci, de chaires officielles, des chaires UNESCO, qui vont permettre d'apporter des réflexions pour aiguiser un peu la sensibilité et les réflexions des décideurs et du staff général de l'UNESCO. En 1994, donc une dizaine d'années après, c'est la création du réseau Orbicom. Le réseau Orbicom regroupe en fait toutes les chaires en communication, quel que soit le continent. Nous sommes aujourd'hui 65 chaires représentées au sein du réseau Orbicom. Mais le réseau n'accueille pas que des représentants de chaires, il accueille également toute une série de représentants de la société civile connus pour leur implication, leur connaissance des questions générales relatives à l'information et la communication. Actuellement, ce sont quelques 300 personnalités associées au réseau. Le réseau ouvre à 600 liens, c'est vous dire qu'entrer dans ce réseau, c'est également aussi s'ouvrir à toute une série de connexions au niveau mondial. Trois langages officiels permettent l'échange, l'anglais, l'espagnol et le français. Parmi ces 65 chaires Orbicom dont je viens de vous parler, 37 sont européennes. C'est vous dire combien la production à partir de l'Europe est efficace. Et au sein de ces chaires européennes, nous comptons entre l'Espagne et la France le plus grand nombre de chaires, puisque actuellement nous sommes cinq chaires françaises. Ces chaires travaillent en parfaite conformité avec d'une part les grandes orientations de l'UNESCO, mais également les recommandations de la Commission nationale française de l'UNESCO et c'est dire combien le travail que fournit Mme Suzy Halimi, le travail d'interface est très important. J'en profite de la toute petite note personnelle. Je tiens à remercier la Commission nationale française de l'UNESCO pour avoir financé mon dernier ouvrage. Mais je tiens à vous dire, ce n'est pas que sur ce terrain-là que la Commission est importante. Elle est là pour nous aider, elle est là pour nous appuyer. Elle émet également des recommandations pour la reconduction des chaires, car les chaires n'ont pas vocation à être pérennes. Elles existent tant qu'elles ont des projets à présenter. Le réseau OrbiCom est important également comme structure parce qu'il nous permet de nous regrouper entre pays et continents différents. Le principe avait été acté par mon prédécesseur à la présidence du réseau mondial des Cernesco, Rosenthal Calmen Alves. Rosenthal Calmen Alves avait suggéré que nous nous retrouvions en dehors du virtuel sur place et depuis 2012, chaque année, nous nous retrouvons dans un continent, dans un pays différent. Rabat en 2013, Bordeaux déjà en 2014, Mérico en 2015, Paris en 2016, Villa Maria en Argentine en 2000. Attendez, j'en perds mon latin. Jakarta en 2017, Lima en 2018, Strasbourg en 2019, Madrid en 2021, Villa Maria en 2022 et Miri d'où nous arrivons en 2023. En 2024, ce sera donc l'anniversaire, les 30 ans de ce réseau dont pour l'instant nous n'avons pas encore défini le lieu, ce sera peut-être Montréal ou ce sera peut-être Strasbourg grâce à la proposition de Philippe Vialon, mon voisin. Voilà, j'en ai assez dit parce que le temps va passer très vite maintenant, d'autant plus que nous devons maintenant raccrocher cette présentation des chaires au thème général de ce colloque. Alors, je vais procéder en trois temps. Je vais d'abord demander à chacun des représentants des chaires ici présents de présenter très rapidement sa chaire et en particulier quelle est sa spécificité, car les chaires en fait ont une structure très souple. Une fois reconnue par l'UNESCO, la chaire s'organise elle-même en ce qui concerne la composition collective, les revues, etc. Donc, j'aimerais que chacune des chaires puisse très rapidement se présenter en nous disant quelle est la spécificité et en particulier peut-être ce qu'apporte le label UNESCO, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça permet d'avoir un label UNESCO au sein de sa propre université. Dans un deuxième temps, nous reprendrons le tour de table au cours desquels je demanderai à chacune des chaires de faire un peu le bilan de ses actions par rapport à ce thème du numérique qui nous réunit pendant ces trois jours ici à Bordeaux. Et enfin, dans un troisième temps, je vous redonnerai la parole pour que vous nous présentiez finalement vos projets, projets qui nous projettent sur le futur. En ce qui concerne la chaire UNESCO de Grenoble, je serai très peu prolixe dans la mesure où j'achève mon dernier mandat et à la fin de ce mois, ce seront mes successeurs qui prendront la relève. Je veux parler de Philippe de Oliveira, si tu veux te lever. Jean-Philippe, pardon, j'en oublie toujours moi avec le décalage. Jean-Philippe de Oliveira avec Chloé Salle qui représenteront la chaire. Donc, pour ne pas hypothéquer les projets qui vont être présentés, je n'investirai pas plus sur le temps de parole. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander, chers collègues et amis, de présenter rapidement votre chaire. Alors, je signale que les chaires françaises ont été reconnues dès 1996 avec la chaire de l'Université de Grenoble. Je vous avais dit que je ne prendrais pas beaucoup de temps, mais je crois que Bernard est encore là. Bernard, c'est toi qui étais le fondateur de cette chaire. Donc, tu peux à tout moment intervenir si tu veux effectivement nous présenter un certain nombre de choses. Deuxième création en 2007, c'est la chaire de Strasbourg qu'on a longtemps présentée comme étant une chaire européenne. Donc, Philippe, tu pourras tout à l'heure nous dire ce que signifie cette chaire dénommée pratique journalistique et médiatique. Puis, en 2012, j'espère, Gisèle, que tu nous pardonneras d'avoir glissé deux lignes tout à l'heure pour présenter la chaire en innovation, transmission et édition numérique de Paris 8 et de la MSH, effectivement. En 2014, c'est la chaire de Bordeaux qui est représentée ici par Alain Kindou et dont le titre est déjà tout un programme. « Pratique émergente en technologie et communication pour le développement ». Nous ne pourrons pas entendre Divina, mais il est important de considérer qu'il y a une autre chaire qui a été créée en 2015, renouvelée en 2020, la chaire « Savoir devenir à l'ère du développement numérique » à la Sorbonne Nouvelle. Sans plus attendre, donc, je vais passer la parole immédiatement à Philippe Vialon pour une présentation très courte dans un premier temps de sa chaire. Philippe. « Oui, merci Bertrand. Alors, je voudrais commencer ma intervention en remerciant, puisqu'elle est encore connectée, madame la présidente Susie Alimi, pour son soutien inconditionnel à nos chaires. Et puis, toi, Patrice, pour ton invitation. Et j'avoue que quand j'ai réfléchi à ce que je viens, à ce que je ne viens pas, il y a eu trois éléments qui m'ont incité à venir à Bordeaux. D'abord, parce que c'est la SFIC, c'est quand même notre grande maison. Ensuite, parce qu'on retrouve des amis anciens et on peut éventuellement s'en faire des nouveaux. Ensuite, parce que c'est aussi une façon de mettre en partie fin à une rumeur qui veuille qu'en IUT, on ne fait pas de recherche. La SFIC, dans un IUT, où je suis moi aussi dans un IUT, on peut faire de la recherche en IUT. Et le troisième point, c'est le fait qu'on commence un colloque de la SFIC pour parler d'international. Les choses ont vraiment changé. Moi, sur ma carrière, je suis plutôt vers la fin. J'ai fait 17 ans d'étranger. J'ai eu une réputation au mieux du Luberlu, au pire de René Gart. Donc, bravo à ce colloque-là. Les choses changent et c'est tant mieux. Donc, je vais répondre à ta question. Ma chaire a été créée en 2007. Et quand je l'ai reprise en 2013, ça fait qu'aujourd'hui, 23, je viens de recevoir le troisième agrément, puisque Bertrand l'a rappelé, il n'y a pas de chaire ad vitam aeternam. On doit tous les quatre ans produire un rapport. Et donc, l'UNESCO, avec l'appui de Suzy Halimi, a renouvelé ma chaire. Alors, le titre, Bertrand, tu l'as rappelé, c'était « Pratiques journalistiques et médiatiques entre mondialisation et diversité culturelle ». Quand j'ai repris la chaire, très clairement, le collègue qui m'a précédé travaillait sur la presse écrite. Moi, étant à l'époque spécifique de télévision, je me suis dit « Je vais parler aussi de télévision ». Et puis, j'ai eu un pressentiment. 2013, il commençait à se passer des choses dans le landerno technologique, monté en puissance d'Internet pour tout le monde. Et on commençait à parler, à l'époque, de réseaux sociaux, pas encore de médias sociaux, mais de réseaux sociaux. Et c'est là que je me suis dit « Il faut orienter parce qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau ». Et je pense que dix ans après, beaucoup dans la salle vous conviendraient avec moi, que le problème des médias sociaux est un vrai problème pour notre société. Donc, nous travaillons depuis dix ans sur ce thème des médias sociaux en faisant ce que, je dirais, fait n'importe quel petit laboratoire. Nous sommes une quarantaine. Des colloques, un colloque annuel, plus un autre à l'étranger, pour appuyer notre travail parce que, malheureusement, s'il y en a qui ont envie un jour de demander la création d'une chaire, nous ne recevons aucun euro de la part de l'UNESCO. Donc, il faut trouver des financements. Je m'appuie notamment sur un programme PHC, vous savez, c'est un programme ubercurien, qui permet de travailler avec le Maghreb, notamment. Moi, je travaille avec le Maghreb. Et donc, 40 membres dans dix pays. Voilà pour la dimension internationale que je revendique complètement. Je ne veux pas faire plus long. Très bien. Merci, Philippe. Nous avons vu une configuration de chaire, puisque, je vous le rappelle, la chaire est un cadre général à charge pour ceux qui représentent cette chaire dans définir les contenus, l'organisation, les modalités de fonctionnement. Donc, nous allons maintenant nous déplacer vers une autre chaire. J'espère ne pas me tromper. La chaire animée est par Gisela Nazemar et par Mathieu Kignou. Chaire en innovation, transmission et édition numérique. Je pense que le titre est déjà tout un programme. Merci beaucoup. Donc, moi aussi, je voudrais remercier l'organisation de nous avoir accueillis, parce que j'ai été étonnée. Et ça m'a fait vraiment plaisir, parce que je crois qu'on avait besoin de redéfinir, finalement, la spécificité de la recherche qu'on fait quand on est dans le cadre d'une chaire UNESCO. Et moi, j'étais très spontanément internationaliste par goût, par trajet professionnel, parce que je n'ai été professeure que tardivement à 50 ans. Donc, en fait, j'avais fait tout mon parcours professionnel différemment, mais beaucoup à l'étranger. Et je me suis vraiment, j'ai trouvé que c'était très intéressant, cette dimension chaire, cette dimension unitween, aussi réseau. et parce qu'elle apporte, finalement, je dirais, une approche internationale, un allant de soi que la dimension mondiale doit être présente dans toutes les réflexions qu'on doit avoir. Alors, moi, on a une double tutelle. Notre chaire est à la fois, elle a été au départ à la FMSH en 2012. Et puis, quand on est devenu chaire UNESCO, on a été, puisque j'étais à l'époque aussi professeure non émérite, mes professeurs en activité pleine, à l'Université Paris VIII. Et effectivement, je pense que c'était très intéressant de raisonner à la fois le local, parce que quand on est en Seine-Saint-Denis, on a quand même cette nécessité d'intervenir sur le territoire. Et d'ailleurs, en tant qu'académique, on est sollicité et on est ravi de l'être. Et on est très proche de structures comme le cap digital, des pôles de compétitivité, des collectivités territoriales. Mais effectivement, raisonner mondial, ça a donné une sorte de veille élargie sur des questions qui restent quand même infiniment complexes. Alors, je vous dirais que nous aussi, on a raisonné collectif tout de suite, puisque finalement, la chair, c'est aussi une sorte de catalyse d'un laboratoire ou d'une ligne, d'un axe de travail qui n'a pas forcément complètement trouvé sa place et qui se la redéfinit. Donc, nous, on a travaillé, on travaillait sur les médias émergents avec une posture qui était très humaniste, en tout cas humaniste revisité, on pourrait dire, humaniste numérique, où on avait le goût de travailler sur les enjeux et les usages du numérique, du numérique au sens large. Donc, moi, je viens de... Je travaille au CNET sur les questions de fibre optique dans les années 80, puis un peu plus tard. Donc, effectivement, vous voyez, une sorte de préhistoire du numérique qui était intéressante à actualiser en permanence. Parce que je crois que la question et celle qu'on se pose, c'est pour ça d'ailleurs que Mathieu est là, puisqu'on co-dirige seulement depuis cette année, et Mathieu est un membre historique de la chaire. Il travaille sur les questions de la blockchain, sur les questions de l'IA, avec cette compétence transdisciplinaire, en fait, que le collectif se permet d'avoir... Parce que moi, je me dis, bon, on était 30 profs, et il y avait aussi des doctorants, donc intergénérationnels, mais avec des gens qui sont des juristes, avec d'autres qui ont une formation de SIC, des informaticiens. Et la transdisciplinarité, c'est un exercice infiniment complexe. Je dois te dire que là, on travaille sur des gros chantiers de l'IA, avec des questions que nous, sur les contenus, on voudrait exigeantes, et les informaticiens ont forcément une autre approche qui est beaucoup plus liée, finalement, à l'appropriation technologique, aux exigences de la machine, qu'aux exigences que l'individu peut avoir par rapport au traitement de contenus sémantiques. Et voilà, donc je ne vais pas peut-être donner la parole deux minutes à Mathieu pour... Voilà. Je ne vais pas empiéser sur le temps de parole non plus, donc tu me dis... Merci beaucoup, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous, et voir aussi l'évolution des chaires par rapport à ces questions numériques. Effectivement, nous, les champs d'investigation actuelles portent vraiment beaucoup sur les usages, en fait, des nouvelles technologies comme l'IA et la blockchain, avec, finalement, un double regard qui est lié à l'ancrage aussi de Paris 8, qui est aussi vraiment très marqué en termes d'idéologie et de posture, et cet ancrage lié à la labellisation UNESCO, avec aussi des vraies valeurs humanistes, un rapport au patrimoine mondial, un rapport à la culture et à sa préservation, et on voit bien que, en tout cas, l'IA pose des problèmes, que ce soit au niveau de la manière dont on peut penser la culture et la création, on voit le rapport des artistes, finalement, à l'entraînement qui est fait sur leurs oeuvres pour ensuite, après, faire des générations de contenus, et aussi des questions qui se posent au niveau de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, sur l'éthique de l'IA et le rapport à la démocratie. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on essaie de créer un tissage aussi. Vous le réalisez déjà en entendant simplement décrites les identités de ceux et celles qui, aujourd'hui, sont responsables de chair, le parcours international, et par définition requis. Ça suppose donc une ouverture, déjà avant même de créer la chair. Je pense qu'avec la dernière chair que nous allons présenter maintenant, l'ouverture internationale était dans les gênes, si on peut dire, puisque nous accueillons Alain Kindou, qui est aussi le local de l'étape, donc on peut être aussi bien local que global, comme dirait certains. Je signale qu'Alain Kindou nous a gratifiés d'un ouvrage, il n'y a pas si longtemps que cela, sur la manière dont on envisageait les sciences de l'information et de la communication, même si l'appellation n'était pas homologuée dans tous les pays, hors frontières. Donc Alain, je te laisse présenter ta chair, et ça fait plaisir de voir que tu aies bien rentré de Myri en Malaisie. Merci Bertrand de m'accorder cette parole. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de retrouver les amis de l'ASFIC ici, puisque vous le savez bien que j'ai été également président de la Société française des sciences de l'information et de la communication. et je dirais que c'est grâce à l'ASFIC que j'ai eu cette idée de créer la chair UNESCO. Pendant la période où j'étais président de l'ASFIC, il y avait des liens très étroits avec la Commission nationale française pour l'UNESCO et en tant que président de l'ASFIC, je siégeais comme expert à la Commission nationale. C'était au temps du président O12. Ensuite, la Commission nationale française pour l'UNESCO a changé sa politique et son fonctionnement. Du coup, l'ASFIC n'a plus été très présent dans les instances de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Et donc, je salue cette initiative, ce rapprochement qui se fait à nouveau grâce à notre nouveau président Patrice de Labroise. Et je remercie aussi Madame Suzy Halimi pour son ouverture et pour son accompagnement. La chaire que je représente est intitulée Pratique et médecin en technologie et communication pour le développement. C'est une chaire qui a été créée à l'université Bordeaux-Montagne en 2014. Alors, notre fonctionnement est un petit peu différent parce que nous sommes trois membres de la chaire, même si c'est moi qui suis présent ici. il y a également Étienne Damomme et Nob Lacam qui sont membres à part entière de cette chaire UNESCO. Et nous avons des membres associés, une dizaine de membres associés disséminés un petit peu partout dans le monde, en Amérique, notamment Amérique latine, en Europe et en Afrique. et donc nous essayons de situer nos réflexions dans le cadre de ce qu'on appelle les pays en développement en essayant de voir comment est-ce que la technologie peut être utilisée pour résoudre les problèmes qui se posent dans ce pays-là. Nous nous intéressons beaucoup aux usages qui sont faits du numérique. Nous nous intéressons beaucoup aux questions d'appropriation, aux obstacles qui peuvent être culturels, qui peuvent être financiers, et qui peuvent être politiques. Voilà, donc c'est un large sujet, mais il est large parce qu'également les chercheurs qui travaillent avec nous sont nombreux et chacun peut apporter un regard depuis son terrain, depuis sa discipline, depuis son pays. Nous avons également à cœur de mettre en place un dialogue permanent entre la recherche, la politique et ce qu'on appelle les professionnels de terrain et nous pensons que la recherche ne peut pas continuer en face clos et c'est important que nous ayons des moments d'échange. C'est pour cela qu'à chaque fois que nous organisons nos colloques, que nous organisons tous les deux ans, nous appelons, nous invitons des politiciens, des professionnels de terrain et des chercheurs à échanger sur ces questions-là. Nous sommes également très attachés à l'idée de mettre en lumière un certain nombre de recherches qui sont très intéressantes mais qui ne sont pas connues, notamment des chercheurs qui sont dans les pays en développement en Afrique, des chercheurs qui travaillent sur les sujets qui portent sur ce pays-là et qui ont parfois du mal à publier dans les revues ordinaires qui ne s'intéressent pas toujours à ces questions-là. Et c'est pour cela que nous avons créé une revue communication, technologie et développement qui essaient de mettre également en lumière ces questions-là. Voilà en gros comment nous fonctionnons au sein de la chaire UNESCO de l'Université Bordeaux-Montaine mais je pourrais revenir tout à l'heure notamment sur la collaboration que nous avons avec l'UNESCO et un certain nombre de projets que nous sommes en train de mettre en place actuellement. Merci. Merci Alain. La transition est excellente puisque Alain nous parle de collaboration avec l'UNESCO. Je rappelle simplement quelques obligations des chaires. Chaque chaire doit être adossée à un laboratoire en ce qui concerne par exemple Grenoble c'est le laboratoire GRESEC. Chaque chaire doit inscrire un projet en parfaite conformité avec les grandes orientations de l'UNESCO tout en gardant son indépendance scientifique bien évidemment. Chaque chaire doit aussi contribuer à renforcer les liens entre les chaires entre chaires françaises par exemple mais aussi nous avons décidé à Miri en Malaisie où nous étions quelques-uns jusqu'à ce hier matin nous avons décidé de renforcer les liens au-delà des frontières autour de projets communs et évidemment Alain l'a rappelé les chaires sont là aussi pour apporter leur expertise technique scientifique autour de thèmes qui leur sont chers et qui permettent d'éclairer des décideurs des gens de la société civile et qui permettent aussi d'éclairer l'UNESCO sur des thèmes qui lui sont chers ce rôle a été reconnu au chair de manière très spécifique je m'y suis employé particulièrement quand j'étais le président du réseau mondial avec Janice Karklings qui était sous-directeur général de l'UNESCO à l'époque nous avons réussi à obtenir que le réseau OrbiCom soit consacré comme think tank officiel de l'UNESCO pour toutes les questions relatives à l'information et à la communication donc autant vous dire que le lien est actif c'est pas juste une formule et le fait d'avoir une chaire n'est pas juste une ligne de plus sur un CV c'est une responsabilité comme il vous a été rappelé le mandat est de 4 ans et tous les 4 ans nous devons refaire candidature car encore une fois aucune chaire n'est installée dans la pérennité alors les présentations qui ont été faites nous ont permis déjà de déborder un petit peu sur le cadre et c'est tant mieux parce que je voudrais aussi qu'il y ait une certaine interactivité avec la salle et je suppose que des questions ont déjà commencé à surgir mais en attendant je voudrais simplement que vous reveniez sur cette spécificité que nous avons choisi de pointer dans ce congrès de la SFIC du numérique je voudrais simplement même si vous l'avez déjà évoqué comment votre chaire s'est emparé s'est approprié le numérique avec ces spécificités dont vous nous avez déjà donné quelques échantillons Philippe je vais garder l'ordre de présentation on va dire par ordre chronologique de création des chaires oui alors il est évidemment très difficile de résumer en quelques minutes surtout devant des collègues spécialistes les résultats auxquels on a pu arriver peut-être je dirais d'abord un mot du comment bien sûr comme vous tous nous avons la possibilité de lire beaucoup de production des collègues étrangers mais c'est autre chose que de pouvoir rencontrer ses collègues de discuter sur place avec eux voire d'aller visiter des endroits où il y a eu des productions bref on sent vraiment l'aide qu'apporte ce réseau pour arriver à ce nombre de résultats alors comme j'ai très peu de temps je vais me permettre de vous renvoyer à deux ouvrages qui ont été produits le premier que nous avons co-écrit avec Marc Trestini qui s'appelle Culture numérique et Culture paradoxale paru chez l'Armatan et le deuxième co-écrit nous avons écrit avec Elisabeth Gardère une locale là aussi je sais qu'aujourd'hui elle a des obligations je ne sais pas si elle pourra participer à ce colloque médias dissociaux médias dissociants paru chez De Beuc donc ils se veulent véritablement un début de synthèse de ce qu'on a pu voir bien entendu en France mais aussi à l'étranger alors pour vraiment présenter les choses de manière caricaturale je vous prie de m'en excuser auparavant si je suis aussi synthétique mais je ne veux pas déborder mon temps de parole nous voyons vraiment les médias sociaux comme du blanc et du noir du Dr Jacky du Mr Hyde avec des éléments très négatifs et d'autres très positifs pour les lister rapidement premièrement ce qui me paraît vraiment flagrant c'est une montée en puissance d'un individualisme qui est complètement exacerbée par le selfie le nombre de selfies produits aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans est énorme constitution de bulles de filtre ou dans lesquelles chacun est à l'aise parce que le monde ressemble à ce qu'il a cliqué à chaque fois qu'il était sur internet d'un monde où il y a des simulations qui sont très fréquentes et des stimulations pour reprendre l'opposition développée par Serge Proulx et puis bien entendu le pouvoir des GAFAM qui est omniprésent ne serait-ce que pour des raisons économiques puisque je vous rappelle que 75% de la publicité numérique sont collectées par deux acteurs Facebook et Google mais par rapport à ça il y a aussi des éléments beaucoup plus positifs d'abord que ces médias sociaux permettent un savoir aussi bien savant que populaire quasiment sans limite à partir du moment où il y a du réseau on a vu que tout à l'heure ça pouvait poser problème et aussi il y a de la démocratie n'oublions pas parce que des médias sociaux sans démocratie se transforment vite en médias de désinformation le rôle que peuvent avoir ces médias sociaux dans la création de réseaux mais aussi dans l'entretien de réseaux ça c'est une double fonction qui me paraît très intéressante le rôle des médias sociaux toujours dans le positif sur la création d'une identité numérique j'aime beaucoup citer Enjoy Phoenix ça fait toujours rire mes étudiants que moi un vieux je suis Enjoy Phoenix et c'est une jeune fille qui à 18 ans avait des problèmes de harcèlement à l'école a réussi grâce aux médias sociaux à devenir une business woman confirmée et cette possibilité qu'offre pour résumer les choses les médias sociaux d'empowerment c'est un mot désolé il n'existe pas de traduction en français c'est à dire d'utilisation de toutes les possibilités en restant dans le cadre légal où des spectateurs que nous étions deviennent des spectres acteurs de la vie de nos de nos congénères ou de la vie politique ou alors des consommes acteurs par rapport aux puissances économiques bref pour ne pas faire trop long je dirais pour moi ces médias sociaux actuellement j'utiliserai une métaphore c'est celle du couteau un couteau il peut tuer et Suzy Halimi le racontait qu'il y a beaucoup d'éléments négatifs à apporter les médias sociaux mais il nous fait vivre aussi donc ce que j'en tire ce que nous en tirons dans la chair pour le moment c'est que d'abord il faut apprendre à les fabriquer et c'est ce que nous faisons à l'IUT lorsque nous formons des étudiants qui vont utiliser les médias sociaux il faut apprendre à les connaître et c'est ce que nous faisons en tant que chercheurs et chercheuses pour savoir comment ils fonctionnent dans chaque pays et là une question qui moi me préoccupe j'en reparlais peut-être tout à l'heure c'est est-ce qu'il y a des différences d'usage des médias sociaux selon les cultures et le troisième point apprendre à s'en servir et ça c'est de nouveau ma casquette UNESCO qui revient bien entendu il faut éduquer éduquer merci Philippe alors même question comment vous êtes approprié le numérique bon déjà on en a eu pas mal de pas mal d'indications mais on peut peut-être gagner du temps aussi en parlant des projets que vous êtes en train de mener oui merci oui parce que finalement bon et madame si j'admi doit être aussi remerciée parce que tout je veux dire à mi-parcours ou une fois pour avoir un renouvellement de chair on doit faire des bilans et là on est accompagné effectivement par la commission française de l'UNESCO qui nous aide à analyser un petit peu finalement les partenaires qu'on a les travaux qu'on a menés les orientations qu'on prend celles qu'on pourrait prendre donc c'est un moment je pense très agréable et très intéressant parce que on est obligé de dire ce qu'on a fait alors nous ce qu'on a fait comme on est il y a une quarantaine de personnes 35 personnes imaginez-vous qu'en termes de production de recherche de publication d'ailleurs on les fait figurer dans notre rapport c'est quand même tout à fait considérable donc notre posture nous elle est liée à une sorte de continuum qu'on partage avec les collègues du laboratoire de référence parce que j'ai oublié le citer les paragraphes en fait on travaille sur ce continuum qui est de la recherche avec énormément de veille internationale sur ces champs de l'émergence des nouveaux médias et de leurs usages ensuite on expérimente ce qui est possible pourquoi ? parce qu'on travaille de manière inter ou transdisciplinaire donc il y a des informaticiens qui nous permettent de pouvoir développer des algorithmes de pouvoir aller un peu plus loin c'est à dire que c'est pas seulement un regard sûr c'est un regard dans en fait voilà et c'est vraiment un atout considérable je pense de perdre ces expérimentations d'en juger et progressivement en particulier je parlais tout à l'heure un peu de l'IA mais de voir effectivement ce qui nous convient ce qui ne convient pas entre sciences humaines et sociales il y a beaucoup de choses qui ne nous conviennent pas voilà alors on a donc la recherche on a l'expérimentation et bien sûr la formation et on associe de manière très organique les doctorants mais aussi les masters on a créé des masters et ça c'est Mathieu en parlera des masters spécifiques sur l'histoire politique et le numérique parce que voilà avec Serge Bontoise etc donc on essaie de lier ces trois ces trois dimensions de manière très continue et effectivement on a et ça ça rejoint la question de Philippe parce que tout à l'heure il a dit à la limite et l'argent et l'UNESCO ne donne pas l'argent alors je pondérerai cette dimension là pourquoi ? parce que finalement nous on a quand même beaucoup travaillé avec l'UNESCO aussi l'UNESCO commission française on a le cadre de notre conférence sur DICOM en 2016 qui avait été quand même tout à fait conséquente et la commission française c'était le président Jean-Nicot qui était présent et qui est intervenu donc pour nous c'était un élément majeur et un élément de crédibilité internationale la place de l'UNESCO France c'était là et ça a une valeur indépendamment de l'aspect financier parce qu'après les financements on peut les trouver y compris par ailleurs alors je parlerai de ce après on a travaillé avec l'UNESCO siège on a fait le premier Mathieu en parlant de l'aspect blockchain en fait on a fait sur la blockchain voilà et là effectivement ça a été de la coproduction c'est à dire que nous on a apporté des financements on a apporté la recherche Mathieu a préparé le programme et c'était très intéressant aussi au niveau des contraintes que l'UNESCO impose parce que on va facilement on prend en général les gens qu'on estime intellectuellement les plus performants ou ceux qui ont les plus écrits dans les derniers temps etc. pour donner de la visibilité c'est humain mais là je trouve que ce qui est remarquable c'est que tous les pays doivent être représentés il y a vraiment des critères très fins et c'est remarquable parce qu'en bout de course nous on a fait des podcasts en fait sur l'humanisme numérique avec des points de vue de gens qui venaient de pays tellement différents que la manière dont ils lisaient l'évolution était tout à fait tout à fait particulière était nécessaire on devait l'intégrer pour penser mieux d'une certaine manière voilà alors et puis effectivement on a coproduit c'est à dire qu'ils nous ont mis à disposition des salles etc. des grands amphis voilà donc je vous dis ça parce que il y a un vrai plus et puis c'était effectivement le public parce qu'on avait quand même des responsables à très haut niveau qui étaient des têtes de réseau et quand on peut parler de la blockchain à ces têtes de réseau alors qu'on est au tout début de se représenter mentalement ce que ça peut faire et les enjeux en termes de monnaie numérique etc. en fait tu saurais dire ça bien mieux que moi disons que voilà la caisse de résonance est considérable et elle est magnifique voilà donc moi je avec plaisir non mais je pense que de toute façon Gislaine a vraiment dit l'essentiel effectivement ce qui était assez intéressant en tout cas par exemple par rapport à la conférence sur la blockchain c'était qu'on pouvait interroger en fait ces sujets à partir des grands axes thématiques de l'UNESCO et c'était assez intéressant de faire ça de concevoir cet événement en 2018-2019 et deux ans après finalement il y a eu aussi l'émergence de la blockchain dans l'art et nous on avait déjà travaillé sur ces questions là avec aussi une approche internationale et donc c'était assez intéressant de voir aussi le recul qui avait été pris et la manière dont les personnes pouvaient déjà anticiper la question de la rareté numérique le rapport de l'artiste qui reprend un petit peu de capacité ou prend une sorte de capacité à revaloriser son travail donc c'était intéressant de discuter des NFT avant que ce soit un phénomène et effectivement sur les questions de fake news ça a été aussi là c'était dans une intensité parce qu'on a fait un travail aussi pendant le Covid avec l'UNESCO sur des discussions qui avaient lieu toutes les deux semaines de webinaires entre UNESCO Cap Digital et la chaire le numérique en temps de crise et donc ça permettait aussi d'évoquer des sujets dans un flux important et à une époque où l'UNESCO parlait aussi beaucoup d'infodémie et donc de la manière dont on peut avoir un regard critique un peu sur l'information qui nous est donnée et qui est finalement difficile à traiter donc ça c'était aussi assez intéressant très rapidement sur les formations donc on a créé une formation un master très international 90% des étudiants sont étrangers et il y a une dizaine de pays représentés et c'est sur l'histoire des idées politiques dans le numérique et c'est un master transdisciplinaire qui est fait avec Sergi et la chaire spécifiquement avec la chaire et là l'année prochaine on a créé un nouveau master qui s'appelle transition numérique et qui implique trois UFR à Paris 8 droit psychologie ergonomie et sciences de l'information qui inclut aussi l'informatique donc ça va être aussi une manière d'appréhender ces différents enjeux du numérique avec là aussi une posture vraiment humaniste qui va être très différente aussi de ce qu'on peut retrouver soit en école d'ingénieur soit en école de commerce et ça aussi je pense que l'assise UNESCO est vraiment très importante pour pouvoir aussi apporter ce message et aussi avoir des intervenants qui partagent ces valeurs là au niveau aussi des professionnels des intervenants extérieurs Juste un mot et on en terminera là-dessus sur quand même qui rejoint la question des financements parce qu'elle est fondamentale c'est-à-dire nous on a obtenu des ANR en fait sur trois une sur les plateformes adaptatives donc travaillant sur l'IA avec des consortiums c'est intéressant parce que cette dimension chère il l'apprécie en fait je veux dire c'est pas une marginalisation par rapport à l'ANR ou par rapport au ministère d'enseignement supérieur la recherche au contraire je dirais voilà il y a une écoute particulière il y a un regard particulier on a fait un autre travail très long puisque c'est quand même en général sur trois ans qu'on peut travailler on en a fait un sur les musées sur data musée toujours les questions effectivement de gestion des données que les visiteurs font et comment on peut faire des recommandations mais les recommandations quelles recommandations toujours à je veux dire à valeur ajoutée culturelle et scientifique et puis le dernier qui n'est pas encore terminé sur lequel nous sommes qui est ce qui s'appelle archival sur la gestion des archives des archives donc de l'FMSH sur les questions d'autogestion donc ça permet aussi avec un traitement par l'IA voilà donc et c'est c'est vraiment pour nous des des bacs à sable on pourrait dire expérimentaux fondamentaux et voilà et sans argent de toute façon c'est très difficile quand même de mobiliser des compétences de développement par exemple dont on a besoin de développement orienté parce que nous sciences humaines et sociales il faut quand même qu'on puisse intervenir sur ces développements technologiques et en étant à la fois informés gérés et en même temps exigeants scientifiquement parce que voilà merci Gislem vous voyez déjà je vais passer la parole à Alain mais vous voyez déjà quelques aspects importants qui sont attendus des chaires il y a bien évidemment la dimension pédagogique on vient de nous présenter en quoi les chaires peuvent être quelque part des stimulants au niveau des contenus et des diplômes Gislem a beaucoup insisté aussi sur la dimension de l'argent je rappelle que l'UNESCO c'est un label d'être une chaire UNESCO ça ne donne pas droit à des fonds il faut aller chercher les fonds c'est un travail énorme que les différents responsables des chaires effectuent aller chercher des fonds des subventions des bourses de mobilité etc et puis un autre aspect important c'est la diffusion de la réflexion scientifique notamment à partir des publications que les différentes chaires vont prendre effectivement sous leur label j'en profite pour faire un tout petit point de publicité avant de passer la parole à Alain qui lui est bien connu pour son activité de publiant je viens juste de sortir mon dernier ouvrage sur lire la communication au monde au 21ème siècle ces 45 ans de recherche qui sont synthétisés dans ce travail je précise que ce travail n'aurait jamais vu le jour s'il n'avait pas eu le soutien de la commission nationale française pour l'unesco et de tous les collègues que nous avons pu rencontrer grâce au réseau le livre est publié aux presses universitaires d'Ottawa avec une préface du président de la société des sciences de la formation de la communication du Congo et une postface de Peter Dahlgren qui est professeur à mérite de l'université de Loun en Suède donc vous voyez que le réseau permet plein d'applications possibles et puisque nous parlons de publication je vais me tourner vers Alain Kindou dont le nom ne peut pas être oublié quand on parle de recherche scientifique et je crois qu'Alain va pouvoir nous parler aussi notamment de quatre de ces derniers ouvrages consacrés à l'intelligence artificielle la parole est à toi Merci Bertrand je pense qu'avant de parler de l'intelligence artificielle je voudrais quand même revenir aussi sur un travail important que nous faisons au niveau de la chaire UNESCO avec l'UNESCO nous sommes engagés dans un programme qui est très intéressant qu'on appelle l'universalité de l'internet donc il s'agit à travers ce programme d'évaluer le développement du numérique dans un certain nombre de pays donc c'est un travail qui a déjà été fait en France en Allemagne au Brésil et au niveau de la chaire nous nous occupons de l'Afrique francophone et donc c'est un travail que nous avons mené au Bénin au Niger nous sommes en train de finaliser en Côte d'Ivoire nous sommes en train de travailler sur le Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa et nous allons bientôt aborder le Burundi et donc nous appuyons pour cela sur 303 indicateurs qui ont été mis en place par l'UNESCO suivant un principe qu'on appelle le principe DOAM c'est à dire le droit l'ouverture l'accessibilité et la participation multi-acteurs donc dans chacun de ces pays nous y allons et nous essayons de voir si le cadre juridique correspond aux attentes aux attentes du développement du numérique ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous allons vérifier si dans ce pays il y a tous les textes de loi qui conviennent loi sur la protection des données personnelles loi sur la cybercriminalité loi sur la transaction électronique loi sur la liberté d'expression et nous essayons également de vérifier si les lois quand elles existent sont également appliquées donc le cadre juridique nous permet effectivement de voir si vraiment tout a été fait sur le plan institutionnel s'il y a une autorégulation une autorité indépendante d'autorégulation qui existe et qui fonctionne correctement ensuite nous attaquons à ce qu'on appelle l'ouverture et là nous voyons quelles sont les normes qui sont mises en place quelle est la place des logiciels libres comment se fait se passent les marchés sont-ils transparents ou pas ? ensuite nous voyons la question de l'accessibilité en nous appuyant sur un certain nombre d'indicateurs l'affordabilité les coûts l'accessibilité les taux de pénétration la responsabilisation des femmes la formation les compétences et après nous voyons également la question de la participation multi-acteurs dans la mise en place de ces politiques là alors ce travail est très intéressant parce que ça nous permet en fait on nous oblige à travailler avec les acteurs de terrain nous mettons en place ce qu'on appelle un conseil consultatif construit d'une quarantaine de personnes qui représentent l'écosystème du pays les start-upers les agents du ministère les incubateurs les enseignants-chercheurs et à chaque étape quand on affine de travailler sur le cadre juridique nous discutons avec ces personnes là pour voir ce qu'ils en pensent et nous essayons de voir quelles sont les failles qui existent et quelles sont les recommandations qu'on doit faire pour essayer d'améliorer les choses et c'est là que le travail devient intéressant parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un travail de recherche mais ça rentre vraiment dans notre ce que nous voulons faire c'est-à-dire contribuer à l'amélioration de la situation des gens donc on attaque des problèmes importants comme la liberté d'expression avec les journalistes qui s'affrontent avec les hommes politiques et au milieu nous essayons de trouver le consensus et essayer de faire un certain nombre d'orientations donc c'est un travail que je tenais à expliquer ici à présenter ici nous avons fait un certain nombre de rapports qui sont présents sur le site de l'UNES où nous continuons à travailler sur cette question donc la deuxième thématique sur laquelle nous travaillons effectivement c'est l'intelligence artificielle sur laquelle nous avons fait un certain nombre de publications et quand nous travaillons sur l'intelligence artificielle effectivement nous appuyons sur notre expérience sur notre connaissance de l'Afrique francophone c'est de par là que nous regardons l'intelligence artificielle nous essayons de voir comment est-ce que cette intelligence artificielle est appropriée quelles sont les questions éthiques que ça pose quels sont les impacts sociétaux quels sont les points les leviers sur lesquels on pourrait s'accrocher pour mieux développer mieux s'approprier cette intelligence artificielle donc ça nous amène à réfléchir à la question de la découvrabilité parce que c'est une question essentielle la découvrabilité des contenus dans la mesure aujourd'hui on est dans un monde où on est sur les réseaux sociaux il y a le profilage qui est fait et les contenus que nous avons sont orientés par un certain nombre d'algorithmes quelle est la place dans ce monde là des contenus francophones quelle est la place dans ce monde là des contenus africains c'est d'ailleurs dans ce cadre là que nous avons initié avec l'agence universelle de la francophonie la création d'un réseau et je vous invite à intégrer ce réseau de réseaux francophones sur l'intelligence artificielle qui est un réseau de l'agence universelle de la francophonie que j'ai l'honneur de présider qui vient d'être créé récemment aux assises francophones du CAIR et qui a pour ambition de créer une recherche d'excellence francophone sur l'intelligence artificielle nous avons aujourd'hui 30 universités qui ont adhéré à ce réseau africaine européenne américaine qui travaillent avec nous sur cette question de la pas simplement de la couvert découvrabilité mais de l'intelligence artificielle la question des données il n'y a pas d'intelligence artificielle sans les données et pas n'importe quelles données des données de qualité mais ces données elles doivent être stockées elles doivent être traitées et pour cela on a besoin d'un certain nombre d'infrastructures et dans les pays dans lesquels nous travaillons ces infrastructures souvent n'existent pas on arrive parfois à avoir des data centers qui de temps à autre sont inondés parce que l'assainissement n'a pas été bien fait dans la ville et quand on a des data centers on n'a pas de super calculateur et ces super calculateurs coûtent très cher et donc on assiste à des initiatives privées où un pays comme le Sénégal tout seul va acheter un super calculateur qui le coûte très cher mais qui est sous-utilisé et c'est là que nous proposons la mutualisation des ressources et nous faisons un certain nombre de recommandations donc mon travail aujourd'hui c'est effectivement d'analyser les choses c'est de comprendre ce qui se passe mais c'est surtout aussi d'accompagner la société civile d'accompagner les acteurs politiques pour la mise en place des politiques qui sont appropriées pour mieux profiter de cette manne et de ses opportunités merci merci Alain pour rester dans le cadre temporel qui nous a été fixé et dans la mesure où nous aimerions qu'il y ait des échanges avec la salle je vais vous passer la parole mais avant je m'aperçois que Philippe n'a pas pu développer deux ou trois petits points qui lui sont chers donc je lui redonne la parole et puis vous pourrez revenir sur les projets effectivement qui sont les vôtres à partir des questions qui ne manqueront pas d'être posées depuis la salle donc Philippe rapidement pour que nous puissions permettre le débat ensuite oui des points qui me sont chers comme ma chère oui alors le futur de la chère bien entendu nous allons continuer parce que la recherche n'est jamais terminée et comme je vous le disais tout à l'heure ce qui nous a frappé c'est véritablement de voir que des usages pouvaient être différents des médias sociaux selon les pays par exemple plusieurs reprises dans les pays du Maghreb nous avons rencontré des femmes qui nous ont dit c'est un espace de liberté pour nous absolument indispensable j'ai rarement entendu ça en Europe donc en gros pour théoriser ça c'est un peu certes il y a un déterminisme technologique donné mais est-ce qu'il y a un déterminisme sociologique qui vient modifier les choses là dessus alors il y a un projet très précis et je suis content qu'on ait cette occasion ici d'en parler on vous l'a dit à plusieurs reprises nous revenons de Miri Miri c'est Borneo en Malaisie donc un endroit assez idyllique je le reconnais et là dans le cadre d'Orbicom il y a plusieurs projets qui se mettent en place pour faire une recherche véritablement internationale au niveau de certaines thématiques il y a une thématique que je vais lancer c'est la thématique de la méthodologie parce qu'évidemment l'UNESCO est très intéressée par les résultats mais je pense que la question de la méthodologie ne peut pas être tu parce qu'elle est essentielle donc je voulais expliquer moi je viens de la télévision j'ai fait ma thèse sur la télévision et j'ai été obligé de créer des systèmes créer une méthodologie qui n'existait pas à l'époque dans tous les jours de thèse auxquels j'ai pu participer après je me suis rendu compte que chacun réinventait la roue en réinventant une méthodologie pour analyser la télévision à partir des années 2010-2015 arrive le numérique de nouveau que ce soit dans les articles scientifiques ou dans les jurys thèse on s'aperçoit que chacun réinvente la roue à chaque fois et je trouve qu'il y a une perte de temps énorme donc le projet que j'ai c'est de produire quelque chose qui sera publié en français et en anglais qui fait la synthèse des méthodologies actuellement utilisées aussi bien en France que dans le reste du monde pour analyser les médias sociaux que ce soit par plateforme que ce soit par approche par outil peu importe vraiment un gros ouvrage collectif qui puisse avoir une utilité au niveau mondial donc c'est un appel que je lance très clairement à vous tous si vous êtes intéressé par un projet de ce type vous comprendrez qu'il s'est à la fois donner ce que soi-même on peut produire mais ce qu'on a pu lire dans ses recherches parce que je crois que notre rôle c'est aussi de faire de la vulgarisation tant que chercheur et chercheuse donc un petit message tout simple et vous rentrez dans le bateau et je crois qu'ainsi la parole est donnée à la salle très bien j'en profite pour abonder dans le même sens que Philippe vous pouvez effectivement rejoindre des projets de chair vous pouvez aussi et je l'espère que cette présentation déjà aura suscité des vocations vous pouvez aussi décider de créer une chair au sein de vos propres universités pour ce faire vous pouvez vous rapprocher déjà des responsables de chair ici présents qui peuvent vous indiquer le formatage la manière dont effectivement on peut postuler et puis bien évidemment vous devez considérer que la commission nationale française pour l'UNESCO deviendra un partenaire privilégié que ce soit pour créer la chair elle-même voire pour la piloter faire connaître les différentes actions de la chair bien l'occasion m'est donc donnée nous avons pas plus d'une dizaine de minutes pour un quart d'heure merci Patrice pour ta générosité pour permettre donc l'échange avec la salle et je ne doute pas qu'il y ait des questions à partir des présentations même s'ils ont été sommaires déjà elles nous permettent d'avoir une petite idée de la manière dont les chairs travaillent donc les questions peuvent aussi bien concerner le fonctionnement des chairs que les contenus et en particulier les contenus qui sont reliés au thème central de ce congrès alors des questions des remarques peut-être oui Patrice je voudrais je voudrais connaître le lien que vous établissez entre la SFC la discipline et les chairs que vous représentez les choses sont parfois discutées pour en avoir parlé avec Susie Halimi j'avais ressenti une certaine confusion notamment entre les sciences et techniques de l'information et de la communication et puis les sciences de l'information et de la communication vous avez été sélectionné bravo à vous pour représenter la discipline au titre de ces chairs est-ce que vous pouvez un peu développer ce lien plus qu'électif avec la discipline et avec notre association je pense que pour nous le lien est quasiment évident en tout cas pour moi puisque c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est en représentant la SFC à la commission nationale française pour l'UNESCO que j'ai pris connaissance de l'existence des chairs UNESCO et de la démarche à mettre en place pour pouvoir pour pouvoir créer une chair UNESCO mais ce que se passe c'est qu'une fois qu'on a créé une chair UNESCO on est un petit peu voilà je ne sais pas si je dois le dire comme ça mais on est un petit peu quelquefois lâché on ne sait pas où est-ce qu'on se situe on est dans une université effectivement qui nous soutient et qui est censé nous soutenir et on est accompagné par la commission nationale française pour l'UNESCO mais on est quand même entre deux on est entre deux on a du mal à se situer et après de l'autre côté il y a la société française de la communication pour l'instant il n'y a pas vraiment de réel lien pour être honnête avec la SFC sauf que nous défendons tous la même discipline nous représentons la même discipline et je pense que ce qui se fait aujourd'hui c'est l'occasion pour réfléchir ensemble comment cheminer avec les chers UNESCO qui jusque là se sont sentis un petit peu à l'écart de la démarche de notre société savante je pense que la question est importante parce que nous avons la chance ici d'avoir un congrès qui nous permet de bien identifier la discipline dans laquelle nous sommes chaque fois nous nous reprassons un certain nombre de thèmes et puis nous nous confortons aussi les uns et les autres mais il faut savoir qu'en dehors de notre pays les configurations disciplinaires ne sont pas du tout les mêmes et s'il y a une société française des sciences de l'information et de la communication vous n'en compterez pas beaucoup en dehors de notre pays qui regroupe les thématiques telles que celles que nous brassons ensemble autour d'une seule discipline par exemple les anglo-saxons n'ont pas ce débarquage disciplinaire ils estiment même que les champs sur lesquels ils travaillent relèvent d'une indisciplinarité donc notre travail est toujours d'insister sur ce qui constitue en fait une distinction alors que les concurrents sont très vifs sur les mêmes objets dont nous nous emparons et notamment de ce qu'on pourrait appeler rapidement des sciences et techniques de l'information et de la communication alors là c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une occasion importante pour renforcer ces liens notamment avec la Sphic car les chaires font ce qu'elles peuvent de leur côté mais comme vous l'avez compris c'est un travail de fou être responsable d'une chaire nous devons à la fois produire scientifiquement nous devons offrir nos expertises nous devons rechercher des fonds et nous devons en même temps participer à notre humble niveau à la mise en visibilité de la discipline donc peut-être que grâce à cette rencontre que personnellement j'attendais depuis longtemps avec les sciences de l'information et de la communication nous allons pouvoir renforcer encore davantage notre visibilité et croyez-moi c'est pas une mince affaire je vais passer la parole à Ghislaine maintenant tu as dit beaucoup de choses que je partage donc je ne reviendrai pas je suis vraiment je crois que notre appartenance au laboratoire de notre université c'est quand même très important moi je compte du mon âge c'était à l'époque je faisais de la sociologie des médias des médias émergents donc voyez comme quoi on a quand même le sentiment que c'est aussi notre pratique qui nous détermine et c'est de la proximité qu'on peut avoir avec d'autres collègues qui ne sont pas forcément non plus des séances de l'information et de la communication qui nous racontent un petit peu aussi comment on doit aborder des mutations qui sont temporaines et qui sont absolument indispensables de traiter donc moi ce que j'ai l'intérêt que je vois aussi la progression que je vois au niveau de la visibilité de la chaire dans le cadre de l'université et ça c'est grâce aussi au travail que fait l'UNESCO c'est qu'on a des feuilles de route sur les mutations de l'enseignement supérieur il y a une feuille de route qui est je vous invite tous à aller la consulter qui est remarquable parce que effectivement tout ce qu'on besogne à notre échelle au niveau de l'université pour faire des formations plus ouvertes élargies pour personnaliser les parcours de formation pour faire de l'innovation technologique pour donner la juste place à la formation hybride etc tout ça est en résonance en fait au niveau international et c'est moi j'avoue qu'on a fait un petit on a fait un travail d'ailleurs pour le ministère de l'éducation sur un programme qui s'appelle LUTE l'université des transitions hybrides dans le cadre du laboratoire Paragraphe avec la chaire et effectivement on s'est appuyé pour montrer que ce que nous faisions dans le cadre de notre université était en correspondance c'est-à-dire que par exemple quand on fait un hackathon on a fait des hackathons avec la blockchain multi-acteurs comme tu dirais c'est-à-dire vraiment en impliquant les entreprises en discutant avec les gens du territoire sur l'économie sociale et solidaire bon ben oui ça ça aurait peut-être valeur c'est un module de formation et c'est un module de formation qui peut-être pourrait être utilisé pour des gens qui sont en entreprise donc ça décloisonne fondamentalement je trouve que voilà la fonction d'UNESCO pour moi c'est une fonction de crédibilisation internationale de projets qu'on peut porter mais difficilement à l'échelle individuelle et là voilà c'est un il y a un va-et-vient et là merci aussi je pense que vraiment l'arrivée aussi de madame Azoulay mais nous on l'avait vu avec à l'époque où c'était moi ce tchatchou qui était à la direction adjointe il y a un vrai regard sur le numérique il y a un vrai projet pour le numérique et qui est transversal voilà donc ça c'est c'est vraiment ils sont très dynamiques alors qu'à un moment donné on pensait oui c'est une vieille institution avec des rituels non c'est vraiment des projets mondiaux et c'est porté c'est un outil fantastique voilà je vous prie à jouer je ne sais pas s'il y a une question dans la salle et puis ce sera malheureusement la dernière que nous allons prendre pour respecter le timing qui nous a été proposé ok merci beaucoup à toutes et tous pour ces présentations et le fait d'entendre même rapidement enfin voilà la présentation de vos différentes chaires c'est extrêmement éclairant de vous avoir ensemble et du coup je pense aussi que c'était vraiment important d'avoir cette rencontre au sein de la société française des sciences de l'information et de la communication et j'avais une question qui était un petit peu en réponse à l'invitation de Bertrand Capdoche à la fin voilà si vous avez envie de créer votre chaire et en fait je trouve que ce qu'on se trouve autour de quoi on tourne là c'est notre inscription disciplinaire qui est assez claire versus l'existence de chaires qui ne peut pas reposer en réalité sur une inscription disciplinaire considérant les différences entre pays et on voit bien que c'est tout l'intérêt et aussi parfois la difficulté du fait que ces chaires naissent d'histoire locale et puis de rencontres et de proximité ou de trajectoires de trajectoires personnelles et du coup c'est un petit peu compliqué d'avoir une idée enfin en tout cas c'est un peu ma question d'avoir une espèce de plan de développement et du coup ma question c'était à votre avis finalement est-ce que c'est même souhaitable de créer d'autres chaires sur le sol français et si oui est-ce que ce serait en concertation pour éclairer un nouveau problème pour se combiner avec l'existant mais déjà peut-être la question c'est la question est-ce que c'est souhaitable et puis finalement ce serait combien sachant que il y a forcément enfin j'imagine en tout cas un nombre limité de chaires pour que ça fasse sens encore une fois sur le sol français c'est une question je répondrai très rapidement en disant d'abord qu'il n'y a pas de numerus clausus au niveau du nombre de chaires tant qu'il y a des projets qui sont reconnus par l'UNESCO par la commission nationale française pour l'UNESCO on peut créer le nombre de chaires que nous voulons est-ce que c'est souhaitable oui à partir du moment où il y a des projets dignes de ce nom c'est pas juste un label que l'on porte fièrement s'il est creux de toute façon les chaires comme je l'ai dit ne sont pas vouées à la pérennité elles disparaissent dès lors qu'il n'y a plus de projet donc moi j'aurais plutôt envie de vous dire et là c'est l'ancien président du réseau mondial des chaires UNESCO qui vous parle postulez si tel est votre intérêt en sachant que ce qui vous attend c'est de la sueur du sang des larmes puis de temps en temps une petite satisfaction dans ce que je veux dire c'est que le label peut être prestigieux mais il faut le défendre et le défendre c'est à la fois vis-à-vis des autres disciplines c'est le défendre à l'international c'est le défendre pas l'UNESCO et c'est aussi le défendre auprès de sa propre université parce que c'est un outil formidable mais dont je pense certaines universités n'ont pas su encore apprécier et exploiter effectivement tout le potentiel qu'est le fait d'avoir une chaire au sein d'une université voilà je pense qu'on va peut-être à moins que juste une invitation demain à 14h30 ça a été rappelé d'ailleurs par Sarah Cordonnier il y aura un atelier une table ronde sur faire collectif je pense que il serait bon qu'on puisse prolonger peut-être à cette occasion les échanges avec les chers UNESCO et puis là j'ai une invitation c'est presque une commande de notre vice-président de formation actuelle merci Patrice dans le but justement de créer d'autant plus de synergie avec vous est-ce que vous soyez d'accord par exemple pour nous écrire un article qui paraîtrait dans la revue française des sciences de l'information et de la communication sur pas la vie des labos parce que vous n'êtes pas un labo mais la vie des chers et on pourrait faire un numéro spécial en en parlant avec Mélanie à ce sujet oui alors je signale que dans la revue française des sciences de l'information et de la communication je me suis déjà commis d'un article pour présenter un peu ce qu'est le réseau mondial des chers UNESCO mais là l'invitation est plus précise c'est à dire chacune des chers pourrait effectivement bénéficier d'une fenêtre pour montrer que derrière la fenêtre il y a du monde voilà merci beaucoup très bien merci beaucoup de nous avoir accueillis merci 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 super merci merci